– Sous-titrage FR 2021 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 This is why we're asking everyone that is entering in the 50 days of prayer it is very important for anyone that is sick that has problems within their family that has problems trying to find their papers looking for marriage looking for deliverance within their life These 50 days is for the blessing of your life This is why I'm asking for all of you the word of God that we will give you every day meditate it because it's what's going to give you strength and it will deliver your life because the Bible tells us in the introduction that we're going to tell you in Joshua chapter 1 we will read it in Joshua chapter 1 verse 8 God says be sure that the book of the law is always read in your worship study it day and night and make sure that you obey everything written in it then you will be prosperous and successful that is the book of the law but it's what's coming out of your mouth meditate it day and night it is the key for you to succeed in your life to succeed in everything that you have to go forward you need to meditate the word of God day midi afternoon night so you can succeed this is why I'm telling you my friends I'm asking for everyone the 31st of October Saturday we are starting the 50 days of prayer we are fasting for 20 days and then you will be fasting for 16 days and we will after fasting for 16 days and when we bring it together and when we bring it together and then when we bring it together it adds to 2016 so you will be fasting for 20 days and then 16 days and then follow this program and follow this program we are giving the first day on the first day it is on the 31st of October Saturday we will meditate Isaiah chapter 60 verses 1 to 21 Genesis chapter 1 Genesis chapter 1 Nyon Somobima all of chapter 1 and Jérémie chapter 30 and Jeremiah chapter 30 verses 1 to 17 verses 1 to 17 on the second day on the second day it is the 1st of November it is the 1st of November Deuxième jour on Abyssos is the 1st of November on our second day it is the 1st of November where we will ask for all of you to meditate in Psalm chapter 119 to meditate Psalms chapter 119 verses 1 all the way to the end Genesis chapter 2 Nyon Somobima and all of chapter 2 Esaïe chapter 43 Esaïe chapter 43 verses 1 to 7 verses 1 to 7 Troisième jour on Abyssos on our third day Esa le 2nd of November is the 2nd of November to meditate on Genesis chapter 3 Nyon Somobima we will read Genesis chapter 3 and all of chapter 3 Jérémie chapter 33 Jeremiah chapter 33 verses 1 to 13 verses 1 to 13 Esaïe chapter 54 Esaïe chapter 54 verses 1 to 17 verses 1 to 17 Quatrième jour on Abyssos on our fourth day Esa le 3rd of November is the 3rd of November donc quatrième jour on Abyssos on Abyssos on Abyssos on Abyssos le 3rd of November so our fourth day is the 3rd of November Togothang on a Genèse chapitre 4 chapitre Moubimba we will read all of Genesis chapter 4 Esaïe chapitre 61 Esaïe chapter 61 versets 1 à 11 versets 1 to 11 Actes chapitre 1 versets 1 à 26 versets 1 to 26 Togothang on a cinquième jour on Abyssos on a fifth day cinquième jour on Abyssos Esaïe le 4 novembre Togothang on a Genèse chapitre 5 Nyon Somobima Togothang on a Actes chapitre 2 versets 1 à 4 versets 1 à 4 Togothang on a Gen chapitre 14 versets 1 à 31 versets 1 à 31 Donc Togothang on a sixième journée en Abyssos sixième journée en Abyssos Esaïe le 5 novembre donc Togothang on a Genèse chapitre 6 Nyon Somobima Deux Corinthiens chapitre 4 versets 7 à 18 Romains chapitre 8 versets 1 à 39 Togothang on a septième journée en Abyssos Septième journée en Abyssos Esa le 6 novembre Togothang on a Genèse chapitre 7 Nyon Somobima Togothang Romains chapitre 9 versets 13 à 28 Verses 13 à 28 Ephésiens chapitre 5 Ephésiens chapitre 5 versets 14 jusqu'à 21 Verses 14 à 21 Togothang on a huitième journée en Abyssos On a huitième journée en Abyssos Esa le 7 novembre Togothang on a Genèse chapitre 8 Nyon Somobima et Togothang on a psaume chapitre 121 Verset 1 Tinasuka Non, non, non chapitre 121 Nyon Somobima Verset Et puis t'otends Zacharie chapitre 12 Verset 10 Et puis t'otends Jacques James Chapitre 1 Verset 25 Verset 25 Donc Jacques chapitre 1 James chapitre 1 Verset 25 Verset 25 On est à la huitième journée en Abyssos Toke na neuvième journée en Abyssos Esa le 8 novembre Togothang On a Genèse chapitre 9 Nyon Somobima Parce que Togothang Livre Moubima Parce que Livre Moubima Genèse Et en a 50 chapitres Donc t'os en a 50 jours Donc t'os en a Livre Moubima Genèse Donc t'os en a Neuvième jour en Abyssos Le 8 novembre Togothang A Genèse chapitre 9 Nyon Somobima Togothang 1 roi chapitre 18 Verset 1 à 40 Verset 1 à 40 Jérémie chapitre 5 Verset 14 Togothang Togothang Dizième jour en Abyssos Dizième jour en Abyssos Esa le 9 novembre Togothang A Genèse chapitre 10 Nyon Somobima Togothang Exode chapitre 1 Nyon Somobima Togothang Jack Chapitre 2 Verset 14 Jusqu'à 26 Verset 14 Verset 26 Togothang Exode 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 Chapitre 40 Exode Exode 40 chapitres Togothang Dizième jour Nabisso Nabisso Togosil Exode Exode Mobimba Donc Dixième jour Lelo Togondi Exode Chapitre 1 Exode Chapitre 1 Onze 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 Dixième jour Nabisso est à l'édit novembre. L'édit novembre au-delà de la Genèse chapitre 11 et l'Église chapitre 11 et l'Église chapitre 2 et l'Église chapitre 2 et le roi chapitre 20 versets 1 à 11. Nous sommes maintenant à la douzième journée. Nous sommes maintenant à la douzième journée. On est à l'église chapitre 11 et l'Église chapitre 12 et l'Église chapitre 12 et l'Église chapitre 4 versets 4 à 7 et l'Église chapitre 3 et l'Église chapitre 3 C'est la douzième journée et la douzième journée Exode chapitre 4 Verset 1 Verset 1 All the way to the end Verset 2 à 8 Verset 2-8 Dans notre 14e jour Il y a 50 jours Il y a prière et la délivrance Dans notre 14e journée Et il y a le 13 novembre Le 13 novembre Tout le temps Dans la Genèse chapitre 14 Nous allons lire Tout le temps Et l'exode chapitre 5 Et l'exode chapitre 5 Et puis tous les actes des apôtres Non, non, actes des apôtres Actes, sorry Actes chapitre 4 Verset 1 à 30 Verset 1 à 30 Donc, il y a la 14e journée Donc, il y a la 14e journée Donc, il y a la 14e journée Et puis, à la 14e journée prière asking for 16 minutes of the freedom to pray you can pray as long as you want me to link you come to visit we don't want to make anyone busy on auto pc to offer ma journée so we're going to work and when you go to your break take 16 minutes of prayer and at midnight before you go to sleep and maybe those who sleep at 10 so we're trying to put everyone in this so during these 50 days of prayer wake up at midnight pray for 16 minutes and you meditate the word of god so we're now on our 15th day of prayer on our 15th day of prayer is the 14th of november the 14th of november the 14th of november we will read genesis chapter 15 and all of chapter 15 you read exodus chapter 6 and all of chapter 6 you read john chapter 14 verses 1 to 31 verses 1 to 31 we are on our 16th day of prayer 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 it is on the 15th of november the 15th of november for the 15th of november we will all read as哪裡 to you in Genesis chapter 16 we will listen over Genesis chapter 16 and all of chapter 16 Exodus chapter 7 et puis 1 Jean chapitre 1 verset 7 à 9 verset 7 à 9 17e journée de l'Abi So 17e journée de l'Abi So est-ce le 16 novembre le 16 novembre en Genèse chapitre 17 en Genèse chapitre 17 Exode chapitre 8 en Genèse chapitre 8 et en Hebreu chapitre 10 verset 1 à 10 au Tanguyang Ognons tokez na 18e journée de l'Abi So na 18e journée de l'Abi So est-ce le 17 novembre na 18e journée de l'Abi So au Koutangana Genèse chapitre 18 we'll read Genesis chapitre 18 Nyon somobimbo tangyango all of chapter 18 Exode chapitre 9 Nyon somobimbo tangyango all of chapter 9 Hebreu chapitre 4 Hebrews chapitre 4 verset 16 na zon seng anabatou nyonce ndekonangai zoa-tan yako mediter l'Ilobanzam au Biblio Zoloban Abiso que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche medite-le jour et nuit Alleluia Amen Donc tokez na 18e journée de l'Abi So tokez na 19e journée de l'Abi So na 19e journée de l'Abi So na 19e journée de l'Abi So et za le 18 novembre it's the 18th of novembre ou tokez na genèse chapitre 19 Nyon somobimbo tangyango auzuit exode chapitre 10 Nyon somobimbo tangyango auzuit psaume chapitre 145 you take psaume 149 159 non 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 159 155 donc psaume 149 psaume 145 psaume 155 voilà verset 1 à 18 psaume 159 donc tobandeliangosa genèse chapitre 19 nyon somobimbo genèse and all of chapter 19 na exode chapitre 10 nyon somobimbo na psaume 145 psaume 155 verset 1 à 18 psaume 159 tokez na 20e journée de l'Abi So na 20e journée de l'Abi So eza le 19 novembre tokez na genèse chapitre 20 otangi chapitre 20 nyon somobimbo tangyango exode chapitre 11 nyon somobimbo tangyango romes chapitre 3 verset 1 à 23 donc programmou tozo psa this program that we're giving eza po na moutounyon so azokotana 50 jours a prier is for everyone entering the 50 days of prayer o koubon de la tesso kouzo tanga lilobanzam beti cannot pray for not reading the word don moutounyon so azokotana 50 jours a prier so everyone entering these 50 days of prayer to pezio program we're giving you the program that you can use to pray don ozo tang na bible so you are reading the bible ozo bondela and you are praying don ozo kipio ozala koubon dela kana koumedite ilobanzam we're giving you a way to meditate and to read the word of god vwila toke na 21e journe na biso na 21e journe na biso na 21e journe na biso eza le 20 novembre it's on the 20th of november le 20 novembre toko mediter na genèse chapitre 21 we will read genesis chapter 21 verset 1 ti na soukana go verses 1 all the way to the end pe exode chapitre 12 verset 1 ti na soukana go pe ozui jan chapitre 14 verset 1 à 6 toke na 22e journe na biso na 22e journe na biso eza le 21 novembre toko tanga na genèse chapitre 22 we will read genesis chapter 22 and all of chapter 22 exode chapitre 13 exode chapitre 13 nyosomobimbo tangyamo all of chapter 13 acte des apôtres acte chapitre 4 chapitre 4 verset 1 verset 1 jusqu'à 12 all the way to 12 et puis tozui na 23e journe na biso now we are on our 23rd day tozou kende na 23e journe na biso we are on our 23rd day now eza mi koloze belé mais nan zambé et ko koma mu koussi pon zambakopambo la biso pendant 50 jours we are on our 23rd day je vous renna biso eza le 22 novembre le 22 novembre toko tanga na genèse chapitre 23 nyosomobimbo tangyamo all of chapter 23 exode chapitre 14 exodus chapitre 14 nyosomobimbo tangyamo and all of chapter 14 tobandi sikoye au livre à joshua and now we are beginning with the book of joshua un livre à joshua the book of joshua is a livre moko malam is a good book it gives people faith ko lak samutuke to show people that everything that you are looking for you will get it tobandi na livre à joshua we begin with the book of joshua chapitre 1er nyosomobimbo tangyamo and all of chapter 1 so on the 23rd day toko tanga na genèse chapitre 23 nyosomobima exode chapitre 14 nyosomobima and joshua and all of chapter 1 toko tanga na 24e journe na biso now on our 24th day na 24e journe na biso on our 24th day isa le 23 novembre the 23rd of november toko tanga na genèse chapitre 24 we will read genesis chapitre 24 nyosomobimbo tangyamo and all of chapter 24 exode chapitre 15 exode chapitre 15 nyosomobimbo tangyamo and all of chapter 15 joshua chapitre 2 joshua chapitre 2 nyosomobimbo tangyamo and all of chapter 2 and you take the first corinthians chapitre 1 chapitre 1 chapitre 1 verset 25 verset 25 jusqu'à 29 toko tanga 25e journe na biso now on our 25th day 25e journe na biso on our 25th day isa le 24 novembre it is the 24th november toko tanga genèse chapitre 25 nyosomobima we will read all of chapter 25 of genesis exode chapitre 16 nyosom all of chapter 16 of exodus joshua chapitre 3 nyosomobimbo and all of chapter 3 of joshua and all of chapter 3 and 2 corinthians chapitre 12 and 2 corinthians chapitre 12 verset 1 à 10 verses 1 to 10 toko tanga 26e journe na biso now on our 26th day na 26e journe na biso now on our 26th day isa le 25 novembre it is the 25th of november toko tanga na genèse chapitre 26 we will read genesis chapitre 26 exode chapitre 17 exodus chapitre 16 nyosomobima all of chapter 16 joshua chapitre 4 joshua chapitre 4 nyosomobima and all of chapter 4 toko tanga 27e journe na biso now on our 27th day na 27e journe na biso on our 27th day isa le 26 novembre is the 26th of november le 26 november the 26th of november toko tanga na genèse chapitre 27 we will read genesis chapitre 27 nyosomobima and all of chapter 27 exode chapitre 18 exodus chapitre 18 nyosomobima and all of chapter 18 joshua chapitre 5 joshua chapitre 5 nyosomobima all of chapter 5 and 1 corinthians chapitre 1 and 1 corinthians chapitre 1 verset 25 verset 25 verset 25 jusqu'à 29 all of the way to 29 toko tanga 28e journe na biso now on our 28th day na 28e journe na biso now on our 28th day isa le 27 novembre it's the 27th of november toko tanga na genèse chapitre 28 we will read genesis chapitre 28 exode chapitre 19 exodus chapitre 19 joshua chapitre 6 joshua chapitre 6 joshua chapitre 6 pe toko tanga 29e journe na biso now on our 29th day na 29e journe na biso now on our 29th day isa le 28 novembre it's the 28th of november to tanga na genèse chapitre 29 we will read genesis chapitre 29 to tanga na exode chapitre 20 exodus chapitre 20 joshua chapitre 7 joshua chapitre 7 and all of chapitre 20 na 30e journe na biso on our 30th day isa le 29 novembre it's the 29th of november toko tanga na genèse chapitre 30 we will read genesis chapitre 13 and all of chapter 13 exode chapitre 21 and all of that joshua chapitre 8 and all of chapter 8 and all of chapter 8 and all of chapter 8 the first thessalonians the first thessalonians verset chapitre 5 verset 1 à 17 and we are now on our 31st day on our 31st day isa le 30 novembre it's the 30th of november toko tanga na genèse chapitre 31 you will read genesis chapter 13 nyon sombo bimba and all of 31 exode chapitre 22 exode chapitre 22 nyon sombo bimbo tangiango all of chapter 22 joshua chapitre 9 joshua chapitre 9 nyon sombo bimbo tangiango all of chapter 9 luke chapitre 18 luke chapitre 18 verset 1 à 8 donc luke chapitre 18 luke chapitre 18 verset 1 à 8 donc on our 32e journe na biso Et ça le 1er décembre Tocotis qu'on a décembre Tocotan gana Genèse chapitre 32 Nyon soumo bimbo tangiango Exode chapitre 23 Nyon soumo bimbo tangi Josué chapitre 10 Nyon soumo bimba Proverbe chapitre 15 Versets 1 à 10 Tocotis qu'on a trente-troisième journée Et ça le 2er décembre On a trente-troisième journée Au cotang gana Genèse chapitre 33 Exode chapitre 24 Josué chapitre 10 Jérémie chapitre 33 Versets 1 à 3 Versets 1 à 3 Tocotis na trente-quatrième journée On a trente-quatrième journée On a trente-quatrième journée On a trente-quatrième journée On a trente-quatre heure de prière Et on le 3 décembre Dans le 3 décembre On a le 3 décembre Tocotan gana Genèse chapitre 34 Nyon soumo bimbo tangiango Exode chapitre 25 Nyonso m'oblimo tangyango Josué chapitre 11 Otangyango nyonso Et Matthieu chapitre 6 Versets 1 à 6 Tocke na 35e journée Nabiso Na 35e journée Nabiso Esa le 4 décembre Le 4 décembre Tocke na genèse chapitre 35 Nyonso m'oblimo tangyango Exode chapitre 26 Nyonso m'oblimo Josué chapitre 12 Nyonso m'oblimo Hebreu chapitre 11 Versets 1 à 4 Tocke na 36e journée Nabiso Na 36e journée Nabiso Esa le 5 décembre Na le 5 décembre Tocke na genèse chapitre 36 Nyonso m'oblimo tangyango Exode chapitre 27 Nyonso m'oblimo Josué chapitre 13 Josué chapitre 13 Nyonso m'oblimo Jacques chapitre 5 Nyonso m'oblimo tangyango Nyonso m'oblimo tangyango Josué chapitre 14 Nyonso m'oblimo Nyonso m'oblimo Hébreu chapitre 12 Verset 28 Verset 28 Donc otan yang ognos Tocke na 38e journée Nabiso 38e journée Nabiso Esa le 7 décembre Na le 7 décembre Tocke na genèse chapitre 38 Na exode chapitre 29 Exodus chapitre 29 Josué chapitre 15 Joshua chapitre 15 Et puis 1 Jean chapitre 3 Verset 20 à 23 Verset 20 à 23 Tocke na 39e journée Nabiso Na 39e journée Nabiso Esa le 8 décembre Tocke na genèse chapitre 39 Nyonso m'oblimo Exode chapitre 30 Nyonso m'oblimo Josué chapitre 16 Nyonso m'oblimo Tanyango Ephésiens chapitre 6 Ephésiens chapitre 6 10 à 18 Verset 10 à 18 Très bien Tocke na 40e journée Nabiso 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 Le 9 décembre Tocke na genèse chapitre 40 Nyonso m'oblimo Tanyango Exode chapitre 31 Exode chapitre 31 Nyonso m'oblimo Tanyango Josué chapitre 17 Joshua chapitre 17 Nyonso m'oblimo Tanyango Ephésiens chapitre 2 Ephésiens chapitre 2 1 à 18 Tocke na 41e journée Nabiso Voilà Esa le 10 décembre Le 10 décembre Tocke na genèse chapitre 41 Nyonso m'oblimo Tanyango Exode chapitre 32 Nyonso m'oblimo Tanyango Josué chapitre 18 Otangu Nyonso Esaïe chapitre 57 Verset 1 à 15 Verset 1 à 15 Tocke na 42e journée Nabiso Esa le 11 décembre Tocke na genèse chapitre 42 Nyonso m'oblimo Tanyango Exode chapitre 32 Exode chapitre 33 Non exode chapitre 33 Nyonso m'oblimo Tanyango Josué chapitre 19 Nyonso m'oblimo Tanyango Jean chapitre 4 Verset 1 à 23 Tocke na 43e journée Nabiso Esa le 12 décembre Tocke na genèse chapitre 43 Tocke na genèse chapitre 43 Otangu Nyonso Exode chapitre 34 Nyonso tangyango Josué chapitre 20 Nyonso tangyango Proverbe chapitre 21 Verset 1 à 10 Tocke na 44e journée Nabiso Esa le 13 décembre Tocke na genèse chapitre 44 Nyonso m'oblimo Exode chapitre 35 Otangu Nyonso Josué chapitre 21 Nyonso tangyango Matthieu chapitre 21 Matthieu chapitre 21 Verset 20 à 21 Verset 20 à 21 Merci Tocke na 45e journée Nabiso Otangu Nyonso Tocke na 45e journée Nabiso Donc 45e journée Nabiso Esa le 14 décembre Le 14 décembre Otang na genèse chapitre 45 Nyonso m'oblimo Exode chapitre 36 Nyonso m'oblimo Josué chapitre 22 Nyonso m'oblimo 1 Jean chapitre 1 Verset 7 à 9 Tocke na 46e journée Nabiso Na 46e journée Nabiso Esa le 15 décembre Otang na genèse chapitre 46 Nyonso m'oblimo Tanyango Exode chapitre 37 Nyonso m'oblimo Tanyango Josué chapitre 23 Nyonso m'oblimo Psaume chapitre 66 Verset 1 à 10 Tocke na 47e journée Nabiso Esa le 16 décembre Tocke na genèse chapitre 47 Nyonso chapitre 47 Exode chapitre 38 Exodus chapitre 38 Josué chapitre 24 Joshua chapitre 24 Et puis Ephésiens chapitre 5 Verset 22 à 28 Verset 22 à 28 Et puis Ephésiens chapitre 6 1 à 4 Tocke na 48e journée Nabiso Les 48e journée Esa le 17 décembre Tocke na genèse chapitre 48 Nyonso m'oblimo Tanyango Exode chapitre 39 Exode chapitre 39 Nyonso m'oblimo Tanyango Tocke na livra Ruth Ruth chapitre 1 Ruth chapitre 1 Nyonso m'oblimo Tanyango Ruth Tocke na 49e journée Nabiso Oh tocke na 49e Oh tocke na souka Na Esa le 18 décembre Tocke na genèse chapitre 49 Exode chapitre 39 Nyonso m'oblimo Ruth chapitre 2 Nyonso m'oblimo Ruth chapitre 2 Ruth chapitre 3 Nyonso m'oblimo Ruth and all of chapter 3 Et toke shiko na 50e journée Nabiso Esa samedi Esa mukolo toro koutana And it's the day we will meet Biso Nyonso ensemble All of us together Parce que toko zana De gandju naya prier Because we're going to have Two great days of prayer Oto Benyango mega prier Which we call mega prier Aloto go se nana moutou nyonso So we're asking for everyone Parce que Tem moana Because that term Esa ke Ngana okoufate Means that I'm not going to die Ngana okoufate I'm not going to die Nibala nana okoufate My marriage will not die Mousala nana okoufate My work will not die Ngana koufivre I will live Pena koumonan kembo nanzam And I will see the blessing The glory of God And the glory of God Nankoumonan kembo nanzam I will see the glory of God Eske Moutoumogazola nabissu azoroba Amen Na cinquantième journée Esa le 19 Togoutang anna genèse chapitre 50 Genesis chapter 50 Exodus chapitre 40 Exodus chapter 40 Per 8 chapitre 4 Ruth chapter 4 O tangyango nyonso mobima Na sengi nabato nyonso I'm asking for everyone Na zon la kisa yon Lo lenge ni ni toko bondela I'm showing you how you can pray Tika o landa ekstrai oya priyere See you can follow our example Nenge toko samme la How we pray Pendant 50 jours During the 50 days Ya priyere oyo Of this prayer Landa kaga ekstrai oyo Pendant 5 ou 3 minutes Follow the prayer for Omona lo lenge ni ni toko bondela See how we pray Soko zana problem If you have a problem Pendant 50 jours A priyere oyo To sengi na yo O textele biso We're asking for you to text us Sujet de priyere na yo Your suggestion for prayer Eza la ya fami na yo Eza la ya moana na yo Eza la kamarade na yo Even for your friends Textele biso yango Text us Na numéro a téléphone oyo On our telephone number 0044 0043 Non non 0044 Faux faux 0044 74 79 Non non 74 Faux 74 sorry 74 74 38 Le croyant 16 78 Na bandel bye 78 Bandelowo Bandelowo Yangoyza Awa pe sang Na anglai The first number Ok The number is 074 38 11 78 16 Donc Ooko texte elexo Ooko texte elexo You can text us Si j'ai des prières dans ta, t'es un bon déla pendant 50 jours, il y a des prières. T'es un bon déla, t'es un bon déla. Et si tu es dans les Etats-Unis, et si tu es dans le Canada, et si tu es dans l'Afrique, en Belgique, en France, en Europe, en Europe, et si tu es dans l'Afrique, t'es un bon déla. T'es un bon déla. Et nous allons prêter. T'es un bon déla. The God that we braced, He does. He heals. He blesses. He gives peace. In our families that are in front of us. We'll follow the prayer with this example for two minutes and then we will come back so we can bless someone. on the kaput. He wants to celebrate on our levies. We'll be right back and then we will come back on the road. We'll come back on the road. We'll come back on the road. Bonsoir, je suis dit, la Côte d'Alesson, on est à Guatemala, 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 la Côte d'Alesson, on est à Guatemala, 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 la Côte d'Alesson, on est à Guatemala, 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 la Côte d'Alesson, on est à 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 Guatemala, je vous le fassin,хlareri, l'a reconnu, la Côte d'Alesson, la Côte d'Alesson, le Côte d'Alesson, le Côte d'Alesson, le Mane, il est à Nicolas Côte d'Alesson, le Côte d'Alesson, le Côte d'Alesson et ma cёмne de Mane, lestand d'Alesson dans ses mables d'Alesson, le Côte d'Alesson dans ses mables, à l'assion avec ses mables, appuि wires, au match de la Côte d'Alesson, vos wir riches. C'est parti ! 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 L'Obamak a m'a mis à l'Obam. Elle a 15 ans. Elle a mis à l'interprétation. Mais elle a mis à l'interprétation. L'Obamak a mis à l'Église. J'ai mis à l'Église. Pour les accolues dans la église. Elle a mis à l'Église. Il s'agit de la Bible dans la église. La Bible dans la église est la grâce. Dieu a donné la grâce. Il s'agit d'elle de l'interprétation. Si tu es un âme à l'Obam. La Bible dans la église. merci beaucoup que mon Dieu vous bénisse merci beaucoup